Un exercice de garde d'objet comme ça, c'est l'exercice qui est le plus long à dresser dans le programme de mission de défense. Parce que ça se commence très jeune, mais le problème c'est qu'il faut plusieurs années pour arriver à la finalité, et donc pour arriver ensuite à travailler en ring 3, donc le haut niveau du chien de défense. Donc là le but de l'exercice c'est qu'effectivement il ne laisse pas prendre son objet, et dès qu'il a mordu, là je travaille parce qu'on entraîne, et normalement l'homme d'attaque s'immobilise 5 secondes, et le chien doit repartir automatiquement à son objet. C'est parti, c'est parti, c'est parti. ... ... ... ... ... Vous voyez, le chien est capable aussi bien de bander au bras comme aux jambes, suivant les attitudes. Quand on dresse un chien, on est habitué d'abord à le dresser sur une partie fixe, que ce soit aux jambes ou aux bras, parce que ça c'est la technique pure. Et ensuite, dans tout le travail qui est fait par la suite, il doit être capable d'attraper, suivant les attitudes, n'importe où sur l'ensemble du corps de l'individu.